Une belle chanson de Stéphane McNichols dans ce dimanche matin. Je trouve que c'est tout indiqué. On va aller tout de suite de ce pas parler à Michel Lacasse qui est très techno aujourd'hui. Michel, tu te lances dans les applications pour les petites bêtes. Absolument. Chronique un petit peu moins axée, Patricia, sur le comportement canin ce matin, mais qui va sûrement intéresser plusieurs auditeurs. Ça va nous aider au quotidien. Alors, tu as plusieurs applications. Tu vas nous dire à quoi ça sert et comment ça peut nous aider. On va commencer avec Pet Friendly Hotels. Hotel Chien, ça c'est une application pour iPhone et iPad qui est gratuite et que moi j'aime beaucoup parce qu'elle recherche pour nous des hôtels, des motels, des lieux d'hébergement finalement qui acceptent les animaux de compagnie avec un moteur de recherche, Patricia, qui compte plus de 188 200 établissements à travers le monde qui acceptent les chiens. OK. Puis ici au Québec, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a un répertoire juste pour le Québec? Il y a quand même plusieurs endroits qui sont listés. Puis c'est très bien parce qu'il y a de plus en plus de gens qui voyagent avec leur animal de compagnie. Puis on voit clairement que le marché touristique s'adapte, qu'il y a de plus en plus d'hôtels, puis de motels qui acceptent les chiens. Et ce que moi j'aime de cette application-là, c'est qu'on a une description de chacun des endroits avec le prix des chambres, des photos, les conditions, puis un petit classement sur 10 qui a été attribué. Par les chiens. Ben oui, par les chiens et puis par les humains aussi. Donc c'est très pratique, très facile à utiliser aussi pour ceux qui voyagent. Pet Friendly Hotels, hôtel-chien, disponible gratuitement de Apple Store. On peut-tu se mettre, d'accord, qu'on va tout mettre tes coordonnées, les applications, sur le site de Rouge FM. Oui. Parfait, pas de problème. Voici maintenant Doggy Phone. Doggy Phone, autre belle application qui nous permet de surveiller à distance, puis en temps réel, notre animal, lorsqu'on n'est pas à la maison. Mais comment ça fonctionne exactement? Ben, ça prend deux appareils. Un qui peut capter les images, puis un autre qui peut les recevoir. Moi, pour filmer à la maison, lorsque j'ai fait l'essai, je me suis servi de mon iPad. OK. Et pour regarder à distance de mon iPhone. Et ce que j'ai aimé, c'est que les images étaient très belles, très claires, et que je pouvais tout voir, ce que faisaient mes chiens, comme si je m'étais acheté un système de caméra, plusieurs milliers de dollars, puis mes chiens dormaient. Mais que font-ils? Ah, ils dormaient. Puis je dois préciser, là, que c'est pas compliqué à installer, hein, contrairement à ce que je pensais au début. On télécharge l'application, on la synchronise, on la partage sur nos iPhones et nos iPads, et le tour est joué. Ça se fait en 30 secondes, puis en plus de la vidéo en continu, on peut voir des images fixes. Il y a même une fonction lumière qui permet de voir lorsqu'il fait noir et aussi d'autres fonctions intéressantes. Alors, ça s'appelle Doggy Phone, nom de l'application, qui n'est pas gratuite. On peut la télécharger pour 4,49 $, mais ça vaut le coup, ça, si on a un chien. Oui, mais on dirait que je m'imagine que les gens peuvent s'en servir pour d'autres choses. Oui, absolument. On peut s'en servir pour autre chose, mais si on a un chien qui est en plein traitement pour un problème d'anxiété de séparation, par exemple, bien, c'est là que ça devient utile. OK, toi, tu n'es pas mal tourné comme moi. Non, ça va bien. Deux autres applications tout de suite après qu'on soit parti en chanson. Alors, reste là, bouge pas. On va l'entendre Sam Hunt. Sam Hunt qui est en nomination trois fois plutôt qu'une ce soir au American Music Awards. Il sera donc artiste masculin, album préféré, nouvel artiste aussi, donc en nomination dans ces trois catégories. Ce soir, ce sera animé par Jennifer Lopez. Et je vous rappelle que Céline Dion sera là pour chanter Les Malamours. Donc, elle chante à Piaf en l'honneur, bien, en commémoration aux événements à Paris. Donc, ça se passe sur ABC ce soir à 20h. Alors, le voici donc, Sam Hunt et Take Your Time. On vous revient tout de suite avec Michel Lacasse. J'adore Sam Hunt. On lui souhaite bonne chance ce soir pour les American Music Awards. Alors, Michel, on lâche pas. On est toujours dans les applications utiles pour nos petites bêtes. Et cette fois, tu veux nous parler de Tin Dog. Oui, application de rencontre, Patricia, pour chiens, mais aussi pour les gens qui aiment les chiens. C'est quand même très populaire, autant chez les jeunes que chez les plus vieux de partout dans le monde. Je disais qu'il y a des gens de plus de 44 pays qui sont inscrits à Tin Dog. Oui, puis moi, quand j'entends Tin Dog, ça me fait penser à Tinder. Est-ce qu'il y a un lien? Bien, oui. En fait, c'est une application qui est basée, encore une fois, sur la géolocalisation et qui suggère des profils de chiens et de leurs maîtres qui sont dans l'entourage. Et c'est vraiment le même principe que Tinder. Il y a des profils qui apparaissent avec une photo du chien et du maître en plus petit. Et avec notre doigt, on balance à droite les profils qu'on trouve intéressants, puis à gauche, les autres. Et attention, si l'intérêt est mutuel... C'est ça. Mais l'intérêt de quoi? L'intérêt des maîtres ou l'intérêt des animaux? Bien, l'intérêt des maîtres est mutuel. Il y a une fenêtre de discussion qui s'ouvre, puis qui permet de prévoir une balade ou de faire connaissance avec la personne en lui écrivant un petit message. Sait-on jamais, après ça, ça leur appartient. Absolument. Moi, j'ai testé. Ça fonctionne très bien. Pour les intéressés, c'est disponible dans le Apple Store, mais aussi pour les appareils Android. Et c'est une application qui est sortie cette année. Puis, comme je te dis, moi, je l'ai essayé pendant une bonne dizaine de minutes. J'ai regardé les différents profils. OK. Puis, en comparant, effectivement, ça m'a beaucoup fait penser. Mais tu n'as pas donné rendez-vous à personne. Bien, non, absolument pas. Ma blonde n'aurait pas aimé ça. Non, je comprends. OK, on continue. Petphone. Petphone. Ça, c'est une autre application dont je veux parler, puis qui est aussi très intéressante, application pour iPhone, qui permet d'entrer toutes les informations pertinentes au sujet de notre chien, les informations médicales, notamment. Ce qui est important, parce que peu importe l'endroit où on va avec notre chien, on a son dossier complet à portée de la main. OK. Si, évidemment, il y a une urgence, puis que notre vétérinaire n'est pas disponible. Et quel genre d'informations on peut inscrire? Bien, moi, j'ai fait l'affiche d'un de mes chiens pour m'amuser. On peut rentrer toutes sortes de choses. Il y a un endroit pour les informations plus générales et personnelles, comme, bon, la date d'anniversaire, le poids du chien, le code numérique de sa micropuce, s'il en a une. Et on peut aussi mettre les informations sur son vétérinaire, ce qu'il a pris et ce qu'il prend comme médicaments, son calendrier de rendez-vous, les aliments ou les plantes qu'il rende allergique et tout ce qui concerne sa nourriture et son poids. Il y a même une carte qui permet de voir où sont situées les cliniques vétérinaires les plus proches si jamais il y a une urgence. Ah, très utile. Bon, Michel, maintenant, j'aime beaucoup ça parce qu'on est dimanche, on s'amuse. Il y en a beaucoup qui vont être beaucoup en train de naviguer sur le web. Et tu as une petite vidéo à nous parler, tu vas nous la partager sur notre page Facebook que j'ai fait. Oui, la vidéo d'Otto, qui est un petit bulldog de 4 ans. Otto qui a obtenu, Patricia, le record Guinness pour avoir fait de la planche à roulettes à travers le plus long tunnel humain du monde. Et ça, c'est un tunnel qui a nécessité la participation de 30 personnes qui ont fait une espèce de pont, si tu veux. OK, ils passent entre les jambes déjà. Bien, c'est ça. Donc, les gens étaient les uns derrière les autres avec les jambes écartées pour laisser passer Otto le chien sur son skateboard. Et moi, c'est une performance qui m'a vraiment impressionnée. C'était la première fois que je voyais ça. Puis, ce qui m'a fait un peu sourire, c'est que le petit Otto se donne même des poussées avec une patte pour garder son air d'aller. OK. Bien, de ce pas, je me rends sur notre page Facebook à aller voir ça. Tu as piqué ma curiosité. Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. OK. Restez des nôtres dans quelques instants. J'ai une bonne nouvelle à propos de Natacha St-Pierre. Patricia Paquin, Le Week-end. Présenté par...